bonjour à tous voici votre horoscope pour la nouvelle lune du 6 octobre avant de vous de tout vous dire je voudrais vous parler de nos lives du mardi soir où vous pouvez participer faire faire votre thème 8h30 10h en deuxième nous avons bien sûr les consultations si vous voulez avoir une consultation avec zoé ou avec moi ensuite il y à les réseaux sociaux avec plein de petits postes tous les jours toujours très optimiste ensuite nous avons évidemment notre site 12 pour vos compatibilités votre horoscope votre thème astral et enfin si vous voulez soutenir notre chaîne vous appuyez sur le bouton rejoindre vous aurez plein d'avantages balance et ascendant balance dans l'horoscope de cette nouvelle lune et bien elle est dans votre signe évidemment ça n'a lieu qu'une fois par an mais donc c'est assez remarquable en particulier pour ceux qui vont fêter leur anniversaire autour du 6 octobre mais bon c'est valable pour tout le monde et alors d'habitude le soleil et la lune sont conjoints à ce qui fait la nouvelle lune mais cette année cette conjonction soleil lune elle est aussi exacte avec mars alors la planète des énergies n'est ce pas la planète de la volonté de la détermination mais tout ça se passe chez vous en balance alors où vont passer ces énergies comment est ce qu'elles vont s'exprimer et bien la plupart du temps dans une volonté très ferme et très déterminée avec mars de faire la paix de vous montrer conciliants ou de faire en sorte que les autres se montrent conciliants parce qu'il faut pas oublier qu'en balance on est chez les autres donc si vous voulez vous allez tout faire pour que vos proches ou même d'une manière plus générale les eaux les gens s'entendent bien 1 qu'ils se montent conciliant les uns envers les autres c'est pas évident 1 dans la conjoncture actuelle à côté de ça qui dirige la balance 1 quelle est la planète maîtresse de la balance et bien c'est vénus notre planète d'amour des sentiments de l'amour propre mais aussi planète d'argent 1 donc on peut parler des deux domaines et où se trouve vénus et bien en scorpion donc il va y avoir de la passion dans l'air vraiment vous allez vous investir à fond dans votre relation et puis peut-être que certains recevront de l'argent scorpion et ascendant scorpion dans l'horoscope de cette nouvelle lune vous êtes vous aussi en vedette et je vais vous dire tout de suite pourquoi alors c'est vrai que la nouvelle lune elle est dans votre secteur 12 donc elle est un petit peu cachée elle éclaire pas beaucoup votre ego mais elle éclaire les autres et donc qu'est ce qui se passe chez les autres parce que la nouvelle lune c'est à dire la rencontre soleil lune elle est conjointe à mars votre planète maîtresse donc on peut se demander parce que c'est très fort en énergie et en énergie qui veulent concilier réconcilier qui veulent arranger une situation qui est peut-être une situation compliquée donc vous allez peut-être mettre ces énergies donc au service des autres au service d'une si vous voulez d'une volonté de de conciliation un d'arrangement de trouver un terrain d'entente entre ceux qui autour de vous sont mécontents et le manifeste alors ce qui est important de voir aussi c'est ce que va faire vénus vaut la planète qui gère un la balance donc la planète d'amour et d'argent elle est chez vous c'est formidable donc vous allez certainement il va se passer des choses vous allez faire des rencontres peut-être justement au cours de manifestations où il y aura du monde de la foule on ne sait pas ou alors simplement peut-être sur des réseaux sociaux quoi qu'il en soit avec vénus dans votre signe et cette nouvelle lune il ya de l'amour ou de l'argent dans l'air sagittaire et ascendant sagittaire dans l'horoscope de cette nouvelle lune alors là je pense que vous allez être assez content dans la mesure où la nouvelle lune déjà elle est bien placée elle est en balance dans votre secteur des projets et des espoirs mais elle est également conjointe à mars c'est à dire que il y a de l'action ça faut surtout pas en douter et il ya de l'action plutôt comment dire positive dans la mesure où cette action a pour but de faire aboutir un projet votre projet étant peut-être lié à l'humain à la bonne entente entre les humains je ne sais pas quelle est votre activité mais en tout cas c'est ce sera votre volonté de trouver des terrains d'entente ou de faire quelque chose même professionnellement pour peut-être un contrat vous voyez il y aura comment dire pour tout le monde c'est pas seulement pour vous une volonté de conciliation d'entente de trouver un terrain où chacun où on pourra communiquer facilement et sens sens trop se prendre la tête 1 alors la planète maîtresse de cette nouvelle lune c'est vénus est pas en balance 1 c'est ça qui fait toute la différence c'est qu'elle est à la fin du scorpion elle est proche de vous elle va bientôt rentrer chez vous donc il ya certainement peut-être que vous avez repéré quelqu'un qui vous plaît et vous n'avez pas encore fait la démarche d'aller vers cette personne mais bon il ya une possibilité dans les jours qui viennent puisque vénus rentrera chez vous il ya aussi une possibilité de rentrer de l'argent de source un un peu inconnu puisqu'on est la vénus elle est en scorpion mais bon c'est une possibilité capricorne et ascendant capricorne dans l'horoscope de cette nouvelle lune elle est en balance c'est à dire qu'elle est tout en haut de votre zodiaque dans votre milieu du ciel qui représente votre profession et les événements importants de la vie or elle est conjointe à mars mais alors pile tout est à 13 degrés de la balance qu'est ce que ça veut dire alors que vous avez très certainement un défi à relever 1 il ya vraiment quelque chose qui qui vous fait vous dire il faut que j'y aille il faut que je que je fasse quelque chose que j'ai dit j'agisse à puisque mars est une planète d'action et que bon alors c'est vrai qu'elle est un peu diminué en balance parce qu'elle se met au service de la balance c'est à dire que les énergies que vous allez déployer vont vous porter à faire en sorte que les personnes autour de vous ou dans votre boulot que tout le monde s'entendent bien parce que peut-être y aura un il y en aura qui sont pas d'accord avec des décisions qui ont été prises puisqu'on est dans dans le secteur 10 en balance il ya forcément des décisions à prendre ou qui ont été déjà prises et qui déplaisent à certains donc ça peut créer effectivement un petit peu de flottement 1 on ne sait pas bon si ça va rester si ça va tenir ou si ça va pas tenir mais je pense que bon toutes les discussions vous allez avoir vont vous permettre de trouver un terrain d'entente c'est le but de cette nouvelle lune un trouver le moyen de bien s'entendre et je pense que vous aurez des alliés pour aller au bout de votre mission versos et à 100 versos une très belle nouvelle lune votre horoscope est excellent disons que vous êtes passé certainement par des hauts et des bas mais là franchement cette nouvelle lune qui réunit donc le soleil et la lune ainsi que mars c'est ça qui est important c'est que cette année mars est parfaitement conjointe à la nouvelle lune et lui donne un côté extrêmement actif dynamique bon c'est vrai qu'il peut se passer des choses un des choses un petit peu martienne c'est à dire que on peut s'engueuler il peut y avoir des des gens qui sont pas d'accord avec vous avec vos opinions mais alors vous n'en aurez rien à faire vous serez au dessus de tout ça c'est votre secteur neuf un tout se passe dans votre secteur neuf qui est un secteur effectivement on prend de la hauteur de vue où on a des opinions alors peut-être que vos opinions ne sont pas appréciés de tout le monde mais encore une fois vous n'en avez absolument rien à faire et si vous voulez déployer quelque chose si vous avez un projet que vous voulez absolument mettre en ligne c'est une expression mettre sur des rails et bien ce cette nouvelle lune s'y prête parfaitement à toute la période balance d'ailleurs puisque bon pendant toute la période balance le soleil va se trimballer avec mars donc il faut agir il faut agir au bon moment et à ce moment là le succès sera avec vous vous tout le monde sera d'accord avec vous poisson et ascendant poisson dans l'horoscope de cette nouvelle lune tout se passe en balance alors je dis tout parce qu'il n'y a pas que la rencontre du soleil et de la lune cette fois ci il y a mars qui se trouve avec le soleil et la lune c'est donc quelque chose d'un petit peu exceptionnel et il y a certainement autour de vous ou chez vous c'est difficile de savoir un événement quelque chose d'un peu exceptionnel qui va vous demander du tact de la diplomatie vous allez devoir vous entendre peut-être avec des personnes qui n'ont pas envie de s'entendre avec vous mais vous êtes poisson 1 donc vous savez vous y prendre pour adoucir les climats pour comment dire pas effacer mais faire en sorte que les conflits ne soient pas trop visibles vous allez vous employez et employez les énergies de cette nouvelle lune qui sont très forte à bon essayer d'apporter une contribution apaisante calmante adoucissante à tout ce qui peut être avec des angles trop aigu trop pointu 1 on sait déjà que vous n'aimez pas du tout les excès que vous il y aura une possibilité 1 je ne sais pas il y aura une possibilité de conflit et bien un vous allez être sur le pont un vraiment un vent debout pour que les conflits ne vous atteignent pas n'atteignent pas vos proches peut-être et ma foi 1 avec mars vous vous irez au bout de votre mission bélier et ascendant bélier dans l'horoscope de votre nouvelle lune du 6 octobre les planètes se trouvent face à vous 1 le soleil et la lune sont réunis en balance le signe qui vous fait face mais elles ne sont pas réunis que toutes les deux il y en a une troisième et la troisième c'est mars votre planète donc vous êtes totalement concerné par cette nouvelle lune qui se trouve donc rejeté chez les autres à elle elle ne va pas du tout concerner vous concernez vous personnellement mais vous allez peut-être vous impliquer dans quelque chose qui concerne les autres et quand je dis les autres c'est d'une manière générale alors ça peut être votre votre conjoint un c'est possible avec qui vous êtes un petit peu en bisbille ces temps-ci et il va falloir rétablir un petit peu le courant que ça passe de nouveau mais que ce soit avec votre conjoint ou qu'il s'agisse de groupes de vous voyez de plusieurs personnes qui sont pas contentes en colère etc vous aurez la possibilité puisque vous avez les énergies pour de jouer les conciliateurs c'est ce qu'il va falloir faire un faux pas du tout jeter d'huile sur le feu parler trop vite dire trop franchement ce que vous pensez il faut du tact de la délicatesse être conciliant un montrer tout tout ce que vous savez faire dans ce domaine 1 de la diplomatie parce que il va falloir que vous soyez diplomate il n'y a pas d'autres d'autres solutions si vous voulez passer le cap parce que c'est un cap à passer mais bon alors faut savoir quand même que tout le mois d'octobre le soleil et mars vont être conjoints et que votre période de conciliation va s'étendre taureau et ascendant taureau dans votre dans l'horoscope de cette nouvelle lune nous avons le soleil et la lune évidemment en balance ce sont la lune a rejoint le soleil mais cette année bien ces deux luminaires sont parfaitement conjoints à mars la planète d'activité d'énergie de détermination de volonté enfin bref tout ce qui nous fait agir 1 et donc il va falloir être dans l'action avec mars mais quel type d'action alors ça ça dépend du secteur où se trouve la nouvelle lune et en ce qui vous concerne c'est le secteur du quotidien du travail de la santé aussi du soin alors que vous soyez soignant ou que vous soyez soigné en tout cas il va falloir y aller de pas ménager votre peine ni vos horaires et faire le job alors c'est vrai que il y a une notion que mars en balance n'est pas dans son signe elle est un petit peu affaibli mais elle a quand même des énergies et sont des énergies la conciliatrice diplomate alors peut-être qu'il va falloir par exemple si vous êtes dans une entreprise que vous travaillez en entreprise pas forcément dans le domaine du soin peut-être négocier avec des collègues avec des employés trouver un terrain d'entente parce que tout le monde ne sera pas d'accord avec mars souvent il ya des petits désaccords mais vous saurez trouver le moyen de les régler gémeaux et ascendants gémeaux dans l'horoscope de cette nouvelle lune je vous le dis tout de suite elle est excellente en ce qui vous concerne d'ailleurs tous les signes d'air la la vivront très bien d'autant plus qu'elle est un peu spéciale un étant donné qu'elle est parfaitement conjointe à mars un soleil lune mars sont sur le 13e degré de la balance alors bon qu'est ce que ça signifie les deux luminaires un conjoint à mars c'est à dire que toutes les énergies de ces planètes de mars de la lune et du soleil vont se concentrer vont se mélanger et il va falloir être dans l'action et quel type d'action en ce qui vous concerne vous les gémeaux bah c'est une action pour faire en sorte que tout le monde s'entendent bien vous avez par exemple plusieurs enfants et peut-être que ça se dispute autour de vous 1 pour capter votre attention votre amour 1 que vous fassiez plus attention à l'un qu'à l'autre voilà c'est ça va être un peu cette ambiance et vous allez jouer les juges de paix 1 d'une certaine manière il faudra jouer les juges de paix toute façon bon le conflit peut aussi c'est être plus étendu 1 et avec des gens dans la rue par exemple et bon vous ne serez pas du genre d'habitude à vous vous attiser un petit peu les braises mais là avec les planètes en balance vous vous sentirez un petit peu obligé au contraire de faire de la diplomatie de ne pas dire trop haut et trop fort ce que vous pensez il ya vraiment de votre part on attendra que vous soyez plus plutôt apaisant cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de la nouvelle lune les planètes sont dans en balance le soleil et la lune les luminaires et ils sont parfaitement conjoints à mars un planète d'énergie d'activité parfois aussi de conflit alors s'il y a un conflit c'est peut-être sur notre sol puisque le la nouvelle lune a lieu dans votre secteur 4 qui est aussi le secteur de la famille alors sur notre sol en famille dans votre clan professionnel il ya des énergies très fortes parfois discordante mais bon votre mission à vous cancer ça va être de trouver le moyen de ramener la paix que tout le monde ne se ne se frite pas comme on dit et que bon votre peine votre tranquillité ne soit plus troublée par ceux qui se disputent autour de vous et bon vous ferez des efforts 1 c'est sûr avec mars il ya toujours des efforts à faire un vous serez même assez remonté suffisamment d'ailleurs pour imposer votre volonté et votre volonté sera que règne la diplomatie la conciliation 1 le l'entente cordiale 1 vous ne l'aurez pas au départ ça c'est sûr 1 et ça peut même durer un certain temps étant donné que la conjonction soleil mars va durer toute la période balance mais bon ça va vous mettre au défi de trouver le moyen de de vous adapter ou de faire en sorte que ceux qui vous entourent la famille comme le clan ou même votre parti politique que tout le monde s'entendent lion et ascendant lion dans l'horoscope de cette nouvelle lune j'ai plutôt des bonnes nouvelles pour vous étant donné que la nouvelle lune est en harmonie depuis la balance avec votre signe elle a une spécificité cette nouvelle lune elle n'est pas comme les autres c'est qu'elle est conjointe à mars la planète d'activité la planète d'énergie de volonté qui dope votre détermination et vous serez extrêmement déterminé à tenir des propos des discours qui visent à apaiser à calmer à être diplomate avec votre entourage proche ou même avec un plus de monde que ça parce que bon il y aura probablement un petit peu de colère autour de vous et vous direz vous penserez que ça n'a pas de raison d'être et vous essayerez de calmer le jeu vous trouverez d'ailleurs que bon on pourrait se passer de cet épisode vous aurez des paroles qui seront de bon sens vous raisonnerez parfaitement sous cette conjoncture avec une quand même une volonté une dynamique en vous un d'aller vers ceux qui ne sont pas contents et de de leur expliquer la vie et de leur dire que bon peut-être qu'ils se trompent peut-être qu'ils pourraient mieux s'entendre si ils pensaient de telle ou telle manière le la difficulté étant de ne pas chercher à imposer votre vos idées à vous un mais de aussi d'écouter celle des autres vierge et ascendant vierge dans l'horoscope de cette nouvelle lune tout se passe et votre voisin balance non seulement la rencontre mensuelle du soleil et de la lune mais il rencontre mars qui se trouve là pas par hasard hein mais bon les trois planètes vont être très collés serrés et ça se trouve dans votre secteur d'argent donc on peut se demander alors soit c'est vous qui êtes un petit peu en crise financièrement et vous allez chercher des solutions un ça c'est sûr vous allez les chercher et vous allez les trouver soit c'est une crise financière générale et donc vous ne serez pas le seul à chercher des solutions vous chercherez des solutions avec les autres un tout le monde à son niveau peut trouver le moyen parce qu'on est dans un secteur qui représente vos moyens et pas seulement vos moyens financiers vos moyens d'action aussi donc bon vous serez très comment dire sollicité très mis au défi de trouver justement le moyen de rétablir soit une bonne entente entre ceux qui vous entourent pour ceux avec qui vous travaillez soit bon de trouver des solutions pour vous et votre famille pour mieux vivre avoir des conditions de vie plus confortable et je veux dire vous ne manquerez pas d'idées 1 c'est ça qui est bien et de la façon dont vous les exploiterez sera une façon comment dire douce 1 vous ne vous ferez en sorte que tout le monde soit bien autour de vous 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 débrouillerez j'espère que ça se passera bien pour vous cette nouvelle lune n'oubliez pas l'horoscope hebdomadaire l'horoscope du mois signe par signe et puis si vous voulez encore plus d'horoscope vous allez sur le 32 10 ou sur le site de figaro tv magazine et puis vous vous